Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette matinée d'information virtuelle. C'est encore une situation un petit peu particulière pour chacune et chacun d'entre nous et donc on doit passer par ce côté virtuel, mais on espère progressivement rentrer dans une logique et une dynamique où le présentiel sera plus important. Et on va essayer d'organiser ça notamment pour la rentrée où il y aura beaucoup de présentiel, sans doute encore un petit peu aussi de virtuel. Donc je suis là pour vous présenter les principaux éléments du programme de la faculté de philosophie et de sciences sociales, qui est une grande faculté à l'ULB. C'est la plus grande faculté en nombre d'étudiants. Alors dans un premier temps, juste vous rappeler que dans notre faculté, comme en fait dans tous les cursus universitaires, on fonctionne par cycle. Les deux principaux pour les étudiantes et les étudiants, c'est ce qu'on appelle le premier cycle, le deuxième cycle. Le premier cycle concerne le cycle de bachelier. C'est un cycle en 180 ECTS qui se réalise le plus souvent en trois années, puisqu'en principe, une année universitaire, c'est 60 ECTS. Et le deuxième cycle, c'est le cycle dit de master qui se réalise soit en un an, 60 ECTS, soit en deux ans, 120 ECTS. Et par ailleurs, pour celles et celles que le désirent, par la suite, il y a encore moyen soit de faire un master de spécialisation ou de manière plus approfondie encore, une formation doctorale et un doctorat. Alors dans notre faculté, on a de nombreux cursus au niveau du bachelier et au niveau du master. Et pour bien organiser ces cursus, on est organisé en quatre grands départements. Le département de sciences politiques, le département de sciences sociales et de sciences du travail, le département de philosophie, d'éthique et sciences, des religions et de la laïcité, et enfin le département d'histoire, art et archéologie. Et c'est dans ces quatre départements qu'on organise à la fois les cursus de bachelier et les cursus de master. Alors, commençons par le département de sciences politiques. Au niveau du bachelier, qui concerne, j'imagine, la plupart d'entre vous, la plupart des parents qui sont présents, le grand bachelier qui est organisé, c'est le bachelier en sciences politiques. Alors le bachelier en sciences politiques à l'ULB est un bachelier très important. C'est le plus important des universités de la communauté française. Il a comme caractéristique d'être organisé dans des orientations un peu différentes d'un point de vue linguistique, puisque vous pouvez le suivre complètement en français. Vous pouvez le suivre de manière bilingue, français-néerlandais. Vous pouvez également le suivre de manière bilingue, français-anglais. Et pour celles et ceux qui le désirent, vous pouvez également faire la formation trilingue, c'est-à-dire cours en français, cours en irlandais, cours en anglais, puisque la connaissance des langues et l'ouverture au monde, et en particulier au monde de la littérature anglo-saxonne, c'est évidemment très important dans le domaine de la science politique. Donc c'est un domaine qui couvre de manière large, bien évidemment, ce qu'on appelle la théorie de l'État, le rapport à l'État, dans une dimension qu'on va qualifier d'interne ou d'externe. Interne, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur d'un spectre, les acteurs, le gouvernement, le Parlement, bien évidemment au niveau national, mais au niveau infranational, comme par exemple les communes, le conseil communal, le collège des boormestres et échevins dans une commune. Tous les processus internes, processus électoraux par exemple, les processus d'action dans la cité, la manifestation, la grève, et des choses de ce type-là, et bien évidemment tout le domaine de l'administration publique. Le domaine des relations internationales est le deuxième grand domaine de la science politique, et donc ça c'est la dimension externe. Et dans le domaine des relations internationales, on étudie en particulier ce qu'on appelle les relations internationales classiques, c'est-à-dire les rapports entre les États, les rapports entre États et organisations internationales, comme l'OTAN, l'ONU, l'Union européenne par exemple. Et puis vous avez une deuxième facette qui est une dimension plus contemporaine des relations internationales, qui est les politiques publiques qui sont menées à l'échelle internationale. Vous pouvez prendre des exemples qui sont dans l'actualité. La politique publique et internationale menée en matière de lutte contre la pandémie de la COVID-19, avec notamment l'Organisation mondiale de la santé, la politique publique et internationale qui est menée en matière de réfugiés, ou par exemple en matière de lutte contre le réchauffement climatique, avec chaque année une conférence des parties prenantes pour essayer de diminuer l'impact des sociétés sur le réchauffement climatique. Donc vous êtes là dans le domaine de la science politique. Alors, c'est ce qu'on étudie au premier chef dans le bachelier. Et bien évidemment, on part du général pour aller au spécifique au fur et à mesure qu'on avance dans les études. Et si vous le désirez, ou si vous avez fait des études ailleurs auparavant dans le domaine de la science politique, vous pouvez bien sûr suivre les masters qui vont encore plus loin dans la spécialisation. Vous pouvez avoir les masters de sciences politiques, orientation générale, qui viseront plutôt le domaine interne de la science politique, orientation, relations internationales, bien évidemment, qui viseront plutôt le domaine externe de la science politique. L'administration publique est vraiment alors centrée sur la gestion publique au niveau de l'administration publique en Belgique, fédérale, régionale, provinciale et communale en particulier. Vous avez également une spécialisation chez nous qui est le master en études européennes. Et par ailleurs, si vous voulez faire un master en 60 crédits, nous avons deux masters qui sont assez bien profilés. L'un qui est donné en horaire décalé, en particulier les étudiants qui ont déjà une activité professionnelle, par exemple, et l'autre qui est donné entièrement en anglais et qui est donné en horaire de jour. Alors, qu'en est-il plus spécifiquement maintenant dans le département de philosophie, d'éthique et des sciences, des religions et de la laïcité ? Là aussi, dans ce département, un grand bachelier, c'est le bachelier de philosophie. Un bachelier, bien sûr, est une discipline, bien sûr, historiquement très importante. On essaie de comprendre, en quelque sorte, le sens de la vie. Et donc, le bachelier en philosophie s'organise également en 180 crédits SETS sur trois années. Et donc, avec une approche, là aussi, qui va du général vers le particulier et dans les différentes facettes de la philosophie, où on étudie à la fois les thématiques ou un certain nombre de thématiques, avec des ouvertures à des spectres nouveaux et notamment beaucoup le domaine de l'éthique aujourd'hui. Bien évidemment, l'étude d'auteurs classiques, qui est un grand domaine de la philosophie, et des possibilités de se spécialiser en fonction de ses intérêts en bachelier deuxième année et en bachelier troisième année. Alors, dans le domaine du master, vous avez trois grands masters dans le département de philosophie, éthique et sciences et religions. Le premier, c'est la continuité, c'est le master en philosophie, dans une logique de spécialisation. Le deuxième domaine, c'est le master en éthique. Alors, j'attire votre attention là-dessus, parce que c'est un domaine qui se développe très, très fortement. C'est-à-dire que les questions d'éthique, à la fois au niveau de la société et dans le fonctionnement professionnel, sont de plus en plus prégnantes. Vous pouvez prendre comme exemple le règlement général sur la protection des données, qui touche beaucoup aux questions d'éthique. Et donc, c'est un master dont l'objet central est devenu plus prégnant dans la société, plus prégnant dans le milieu professionnel, et par exemple dans notre milieu, la recherche scientifique. Quand vous soumettez un projet au grand organe de recherche, qui est le Fonds National de la Recherche Scientifique, désormais vous avez un protocole éthique à remplir pour chacun de vos projets que vous soumettez. Enfin, il y a un dernier master, qui est le master en sciences des religions et de la laïcité, qui lui se préoccupe des questions autour des religions, dans différentes dimensions. La religion dans la société, c'est une très grande dimension, donc je ne dois pas vous expliquer son importance contemporaine, quelles que soient d'ailleurs les religions, mais ça peut aussi bien sûr concerner plus largement les convictions philosophiques, c'est aussi le domaine de la laïcité. Et puis vous avez une étude et une focale plutôt d'études du texte, d'études des textes religieux, en particulier dans notre université, la religion catholique et la religion musulmane. Alors, le troisième grand département, département d'histoire, art et archéologie, pour sa part, organise trois grands bacheliers. Le premier, c'est l'histoire, donc qui est un bachelier où on apprend à la fois, bien sûr, l'histoire, l'histoire dans ses différentes séquences chronologiques. Donc là aussi, vous rentrez dans une dynamique où vous allez vous spécialiser plutôt en histoire contemporaine, en histoire moderne, en histoire médiévale. Mais bien évidemment, dans ce bachelier, on apprend aussi les méthodes et en particulier tout le travail de méthode en matière d'archives, par exemple, comment appréhender un fonds d'archives, comment traiter un fonds d'archives, comment trouver un fonds d'archives, comment utiliser un fonds d'archives pour ne donner que cet exemple-là. Le deuxième grand bachelier, c'est un bachelier qui concerne l'histoire de l'art, l'histoire de l'art avec une focale possible aussi en archéologie. Donc, on aborde bien sûr l'art dans sa dimension historique dans toutes ses facettes. Vous pouvez prendre l'art pictural, bien évidemment, mais toutes les autres facettes de l'art. Et on aborde également beaucoup, et c'est une des grandes spécialités à l'ULB, le domaine de l'archéologie. Enfin, dans le bachelier en histoire de l'art, on a une option encore plus spécifique qui est la musicologie, qui est un domaine très intéressant, très important, assez fort à l'ULB et pour lequel nous n'avons d'ailleurs un partenariat avec le conservatoire. Donc, un certain nombre de nos étudiants suivent des cours au conservatoire et un certain nombre d'étudiants du conservatoire suivent des cours à l'ULB. Au niveau du master, vous avez énormément de possibilités, puisque vous avez bien sûr le master en histoire avec cette spécialisation plutôt par période, le master en histoire de l'art, le master en musicologie. On a un grand master de gestion culturelle, qui est une réflexion sur l'organisation de l'événement et de la culture. Un master qu'on organise avec l'IEX, qui est le master en communication et management d'événements. Et donc, vous voyez, grandes possibilités en matière de suivi des études dans ce département d'histoire, art et archéologie. Alors, quelles sont de manière générale les possibilités d'organiser son temps à l'université ? Son temps est organisé autour de trois grandes structurations. Les cours théoriques, les exercices, les séminaires et les simulations et le travail personnel. Et de plus en plus, d'ailleurs, on essaye d'organiser le travail personnel de manière individuelle et de manière collective, en essayant d'organiser un travail des étudiants suivi par des assistants ou suivi par des enseignants. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des primo-arrivants et des points d'attention qu'ils doivent avoir ? La chose que l'on peut dire, et c'est sans doute la plus importante de toutes, d'ailleurs, quelles que soient les études que vous suivez, c'est que la transition de l'enseignement secondaire vers l'enseignement universitaire est une transition très importante, très intéressante, très stimulante, mais qu'elle oblige à un élément tout à fait fondamental qui est de bien gérer sa liberté. C'est-à-dire que vous sortez d'un contexte très cadré, l'enseignement secondaire, d'heure en heure, vous passez d'une place à une autre, d'un enseignant à une autre. En général, on prend les présences, il y a un suivi régulier par des interrogations, il y a un suivi régulier par vos enseignants, par des bulletins. Quand vous rentrez à l'université, vous rentrez dans une toute autre dynamique pédagogique. Cette dynamique pédagogique est plutôt articulée sur la liberté, c'est-à-dire que vous n'avez pas ce suivi au jour le jour, même quasiment à l'heure l'heure. Vous êtes dans une dynamique où vous vous prenez en main vous-même, vous vous prenez en charge vous-même. Bien sûr, vous êtes accompagné à la fois par les enseignants, à la fois par les assistants, dans notre faculté, par un bureau d'appui pédagogique. Il y a plein de mécanismes de soutien aux étudiants. Néanmoins, c'est très articulé à la démarche individuelle. Et donc, c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut prendre sa liberté dans toutes les dimensions, c'est-à-dire bien profiter de sa vie universitaire par rapport aux cours et par rapport à ce qui est en dehors des cours. Il y a plein de choses qui se passent dans l'université, mais en même temps, il faut bien la gérer et ne pas oublier que la dynamique d'évaluation est une dynamique différente puisque les évaluations interviennent au terme d'un quadrimestre. Donc, vous avez une session d'examen en janvier, vous avez une session d'examen en mai-juin et on ne l'espère pas pour vous, mais le cas échéant, une session d'examen au mois d'août et au début du mois de septembre. Et donc, il faut bien suivre les choses et surtout ne pas être largué en quelque sorte. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que pour les cours théoriques, votre présence est facultative, mais elle est hautement recommandée. Encore une fois, c'est vous qui allez le gérer. Les enseignants ne vont pas téléphoner aux parents ou aux étudiants pour savoir est-ce qu'ils étaient là ou ils n'étaient pas là. Mais la dynamique, c'est de bien suivre les cours, en ce compris par le présentiel. En revanche, la présence est obligatoire pour tout ce qui concerne les travaux pratiques et les séminaires. Et ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que la réussite d'une session n'est pas le fruit d'un blocus une, deux ou trois semaines avant la session, mais le fruit d'un travail régulier. D'abord, parfois rythmé par des travaux à réaliser, des comptes rendus, des mémos, des présentations, mais pas toujours. Et donc, le fruit d'un travail pour un cours est le fruit d'un travail régulier. Parce qu'en général, vous avez un tout petit peu moins de cours qu'à l'école secondaire, mais leur contenu est bien plus important. Et donc, on ne sait pas, comme à l'école secondaire, réussir un examen en étudiant un jour la veille ou deux jours la veille ou le week-end quand c'est le cours de mathématiques ou de français, par exemple. Il faut bien plus de temps pour réussir et pour étudier un examen à l'université qu'à l'école secondaire. Donc, je vous le dis, l'organisation à l'université, le bachelier est en 120 crédits. Pour réussir un examen, il faut au minimum atteindre un seuil de 10 sur 20. Et dès que vous avez au moins 10 sur 20, votre cours est validé. Alors, pour réussir une année, formellement, il faut atteindre 60 crédits ECTS. Et c'est bien ça qu'on vous demande d'essayer d'atteindre. C'est d'essayer d'atteindre 60 crédits ECTS pour pouvoir continuer vos études dans les meilleures conditions. Néanmoins, à partir du moment, en première année, où vous atteignez au moins 45 crédits ECTS, vous pouvez continuer votre cursus et vous devez l'année suivante, en quelque sorte, rattraper vos 15 crédits ECTS. Alors, on attire bien l'attention aux étudiantes et aux étudiants. Bien sûr, vous pouvez continuer votre cursus si vous avez au moins 45, 50, 55 crédits ECTS. Mais la probabilité de réussite en trois ans est bien plus forte si vous réussissez votre première année avec 60 crédits qu'avec 45 ou 50, par exemple. Donc, les niveaux de probabilité de réussite en trois ans diminuent au fur et à mesure que la première année est une année où on passe avec 45, 50 ou 55 crédits ECTS. Donc, on attire bien l'attention des étudiantes et des étudiants. Ne croyez pas que vous avez réussi avec 45. Vous pouvez continuer votre cursus, mais par définition, l'année suivante, vous aurez 60 plus 15, c'est-à-dire 75. Alors, une année, vous réussissez avec 45 et en tête qu'à l'année suivante, vous devez alors réussir avec 75 crédits ECTS. Ce qui veut dire qu'en général, la probabilité de devoir prendre une quatrième année pour réussir votre bachelier est bien plus forte que si vous réussissez avec 60 ECTS. Alors, de manière générale, on essaye de plus en plus dans le cursus de bachelier, dans le cursus de master, à introduire de l'innovation pédagogique, d'introduire de l'interaction avec les enseignants. Donc, vous aurez bien peu, régulièrement qu'auparavant, des travaux à réaliser, des comptes rendus à réaliser, bien plus souvent qu'auparavant aussi, des sorties vers des terrains. Alors, parfois, en archéologie, ça peut être des terrains de fouille, par exemple, en histoire de l'art, bien sûr, des visites muséales, en sciences politiques, des visites au Parlement belge ou au Parlement européen. Donc, on essaye aussi d'amener nos étudiants vers des terrains pratiques. Alors, au niveau du master, il y a une chose qui est très importante, qu'on a introduite et qu'on a fort développé, c'est les stages. Donc, de plus en plus, les étudiants ont la possibilité, voire même parfois l'obligation de suivre un stage qui vaut le plus souvent 15 crédits ECTS, qui est à la fois une entrée dans un terrain professionnel ou dans un terrain scientifique et une possibilité pour les étudiantes et les étudiants de découvrir aussi certaines facettes du monde de la vie professionnelle ou du monde de la recherche scientifique. Alors, on insiste beaucoup sur la connaissance des langues, donc on l'appréhende de différentes matières, de différentes manières. La première, c'est que les étudiants ont, dans la plupart des cursus de bachelier, des cours de langue, en particulier le français pour les étudiants extérieurs et non francophones, français langue étrangère, mais surtout, bien sûr, le néerlandais, l'anglais, l'espagnol, l'italien. Et donc, on insiste beaucoup sur la connaissance des langues parce que c'est à la fois une possibilité d'appréhender des objets de sa discipline dans une autre langue que le français. Et dans beaucoup de disciplines, la langue anglaise est très, très importante. Bien sûr, c'est un atout très, très important pour le monde de la vie professionnelle. Et donc, vous avez ces cours de langue. Aujourd'hui, dans plusieurs bacheliers, vous avez des bacheliers bilingues. Je vous ai présenté le bachelier en sciences politiques qui permet un bachelier bilingue français-néerlandais, français-anglais, et également un bachelier trilingue français-anglais-néerlandais. Pour le département des sciences sociales et des sciences du travail, vous avez le bachelier en sciences humaines et sociales et le bachelier en socio-anthropologie qui peut aussi être mené de manière bilingue en partenariat avec la VUB. Et par ailleurs, on organise toute une série de choses qui permettent aux étudiants, soit de se lancer dans une langue. Vous avez la possibilité d'avoir 24 heures gratuites à la Fondation 9, qui est une fondation attachée à l'ULB, en particulier en anglais et en irlandais. Vous avez des programmes tandem où on discute dans une autre langue que sa propre langue. Donc, on insiste beaucoup sur l'importance des connaissances linguistiques. Alors, vous le savez sans doute, une des grandes évolutions du monde universitaire depuis une quinzaine d'années, c'est la mobilité étudiante. Donc, nous sommes pleinement inscrits dans cette évolution. C'est un double point de vue, puisque nous recevons un très grand nombre d'étudiants d'universités européennes et internationales, d'Amérique latine, d'Asie, d'Amérique du Nord, et bien sûr, de tous les États européens. Et également, un très grand nombre de nos étudiants et de nos étudiants font un programme d'échange, soit sur un quadrimestre, soit sur une année. Alors, je ne vais pas vous présenter, bien évidemment, où vous pouvez aller, mais si je vais rapidement, vous pouvez presque aller partout. On a de très, très grands programmes d'échange, bien sûr, à l'intérieur de l'Union, mais aussi des très gros programmes d'échange vers l'Amérique latine, vers le Canada. Un énorme programme d'échange vers le Canada, certaines universités américaines, mais également pas mal d'universités du sud-est asiatique, que ce soit la Chine, le Vietnam, certains programmes d'échange avec l'Inde, avec la Russie, par exemple. Donc, il y a de grandes possibilités en la matière. Alors, si vous avez besoin de renseignements, sachez que la faculté, ces différents services sont bien sûr là pour répondre à toutes vos questions, que ce soit aujourd'hui ou à l'heure. plus tard, donc n'hésitez pas à aller sur notre site web, n'hésitez pas à contacter les secrétariats de faculté. On vous laissera le PowerPoint dans le déroulé et donc on peut répondre à toutes vos questions, vos questions sur des questions d'ordre général, c'est-à-dire c'est quoi le contenu de la formation, les questions pratiques, est-ce que je peux m'inscrire en bachelier et en master, quelles sont les conditions pour m'inscrire en bachelier et en master. Donc, on est vraiment là à votre service pour répondre à toutes les questions. Et donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, après cette brève présentation, je vais abandonner ma présentation PowerPoint et répondre aux questions que vous auriez à me poser sur les différentes facettes du programme ou des programmes qu'on ouvre en faculté. Merci beaucoup pour votre attention et bien sûr, je suis à votre disposition pour répondre à toutes ces questions. Alors pour un programme d'échange étudiant, bien évidemment, cela dépend où vous allez. Il y a des pays qui sont plus chers, il y a des pays qui sont moins chers. La dépense principale, c'est bien sûr le logement. La plupart du temps, bien sûr, il y a des logements étudiants dans les universités d'accueil. Il y a aussi, bien sûr, si vous allez au Canada, si vous allez dans l'Union européenne ou parfois dans d'autres États, des bourses, des bourses de soutien. Donc, mais le point principal, c'est le logement et ça dépend vraiment des États. Ça va de près de 200 à 400 euros par mois pour le logement. Mais bien évidemment, il faut que vous ayez en tête. Nous avons un service d'échange, d'organisation des échanges étudiants dans notre faculté. Il y a aussi un service au niveau central et on essaie chaque fois de trouver des solutions pour les étudiants. Non, il n'y a pas de test de niveau de langue. C'était le cas auparavant, mais il n'y a pas de test de niveau de langue. Alors, si vous voulez, quand vous vous inscrivez en sciences politiques, c'est vous qui choisissez si vous suivez le cours, si vous suivez le programme unilingue français, bilingue français néerlandais, bilingue français néerlandais anglais ou, pardon, bilingue français anglais ou trilingue français néerlandais anglais. Donc, c'est au moment où vous remplissez ce qu'on appelle le canevas d'option, vous cochez quelle formule vous souhaitez choisir. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous devez déterminer lorsque vous vous inscrivez. Lorsque vous vous inscrivez, vous inscrivez au bachelier en sciences politiques et puis vous décidez si vous suivez une formule unilingue, une formule bilingue ou la formule trilingue. Alors, quelle est la différence entre le Master 60 et le Master 120? Donc, juridiquement, il n'y en a pas. Donc, le diplôme a exactement la même valeur juridique. La grande différence, si vous voulez, c'est le niveau de spécialisation. Bien évidemment, vous êtes plus spécialisé avec un Master 120 crédit SETS qu'avec un Master 60 crédit SETS. Et donc, c'est ça la grande différence. Mais sinon, la reconnaissance juridique est exactement la même. Il y a une autre différence, mais elle porte plutôt sur le programme. Et là aussi, très à la question de la spécialisation, c'est qu'en Master 120, vous avez un mémoire à réaliser qui vaut 30 crédits SETS. En Master 60, vous avez un travail de fin d'études à réaliser qui est moins lourd et moins important en termes de volume et qui lui vaut 15 crédits SETS. Alors, je ne sais pas quel est le niveau de sciences politiques que vous suivez au lycée, mais je crois que ce sera quand même assez différent. C'est-à-dire, c'est une discipline qu'on apprend relativement peu à l'école secondaire. Et donc, on va vous introduire à différentes facettes de la science politique. À la fois, bien sûr, ce que c'est que la science politique, d'où vient la discipline, tout le niveau des méthodes, quelles sont les méthodes qu'on utilise dans la discipline politologique. On va vous introduire aussi à la théorie politique avec des auteurs classiques aux relations internationales. Donc, je pense que vous êtes quand même dans quelque chose qui est assez différent du lycée et de manière générale, bien, bien, bien plus approfondie. Donc, par exemple, c'est moi qui dispense le cours d'introduction à la science politique en première année du bachelier. Vous avez rien qu'un manuel de 300 pages, donc qui est encore très, très général par rapport à plein d'objets qui sont abordés dans ce manuel. Donc, on est dans une logique d'approfondissement et ce n'est pas propre à la science politique. On apprend des choses et des bases très importantes à l'école, au collège, au lycée, dans une athénée. Il y a même des disciplines plus importantes que la science politique, comme par exemple l'histoire. Mais on va bien, bien, bien plus loin à l'échelle soit de l'enseignement supérieur, soit de l'université. Donc, pour le bachelier bilingue, pour les bacheliers bilingues, il faut entamer le cursus en bilingue dès la première année. Donc, vous ne pouvez pas commencer en français et migrer la deuxième année, puisque le fait que vous ayez suivi soit un bachelier bilingue, soit un bachelier trilingue, est mentionné dans votre annexe au diplôme. C'est un élément que vous pouvez valoriser, donc il faut vraiment suivre toute la filière. Donc, c'est une décision qu'il faut prendre dès la première année. Non, de manière, il y a une question sur les prérequis. Non, pour les cursus de la faculté, que ce soit bachelier en sciences po, bachelier en socio-anthropologie, bachelier en sciences humaines et sociales, bachelier en histoire de l'art, en musicologie, en histoire ou en philosophie, il n'y a pas à proprement parler de prérequis. Je dirais que les deux choses les plus intéressantes pour se préparer à ces cursus, c'est une notion que je vais qualifier de culture générale. Donc, il y a bien sûr tout l'aspect formation à l'école secondaire, mais qui est par exemple d'essayer de s'informer régulièrement en lisant le journal ou en regardant le journal télévisé régulièrement, ou en écoutant un journal parler et de lire, ça c'est toujours intéressant. Et la deuxième qui peut aider, vous avez entendu que j'insiste assez bien là-dessus, c'est d'essayer d'aller un peu plus loin dans ces connaissances linguistiques, qui est un grand atout pendant vos études, notamment pour l'utilisation des textes qu'on va faire, et qui sera surtout un grand atout pour votre vie professionnelle. Mais à proprement parler, non, il n'y a pas de prérequis. Tout étudiant, tout élève peut véritablement s'inscrire dans ces cursus sans prérequis particulier. Bien évidemment, il faudra rentrer dans la matière, mais c'est accessible à tous les étudiants, pour tous les bacheliers qui nous concernent, à tous les étudiants, quelle que soit, je dirais, l'orientation qu'ils ont pris dans leurs études secondaires. Ah oui, si vous avez fait un master, si vous rentrez dans le master en gestion culturelle, quand bien même vous avez déjà fait un master dans un autre master, oui, vous devrez suivre le programme, et dans le programme, il y a le mémoire, donc oui, vous devrez réaliser un mémoire également. Alors, en ce qui concerne, je me suis rendu compte que je ne voulais pas bien présenter trop rapidement, le bachelier en sciences humaines et sociales, donc c'est un programme qui a une vocation un peu généraliste, c'est-à-dire c'est un bachelier qui a été introduit pour les étudiants qui n'étaient pas encore véritablement décidés dans la voie dans laquelle ils voulaient aller. Et donc, dans ce bachelier en sciences humaines et sociales, c'est un bachelier qui essaye de vous proposer différentes possibilités au terme de votre bachelier, qui peut vous amener vers le master en sciences politiques, vers le master en études européennes, ou vers le master, par exemple, en gestion culturelle, que j'évoquais il y a un instant, le master en criminologie aussi, par exemple, et bien évidemment des masters de sciences sociales, comme le master en sociologie, le master en anthropologie, le master en sciences de la population et du développement, le master en sciences du travail, et un master qui est très populaire pour les étudiants qui suivent le bachelier en sciences humaines et sociales, c'est le master en gestion des ressources humaines. Donc, c'est un master qui vous ouvre à différentes possibilités. Il faudra néanmoins commencer à se spécialiser à partir de la deuxième année, c'est-à-dire de progressivement savoir si vous voulez aller vers un master en particulier. Mais la première année est une année vraiment d'ouverture à différentes possibilités. Donc, vous pouvez commencer à donner courant d'histoire dans le secondaire avec un diplôme de bachelier, mais uniquement dans le secondaire de type 12-15, et vous ne pourrez pas valoriser de la même manière, vous ne pourrez pas être valorisé financièrement de la même manière, puisque vous n'aurez pas subi un programme didactique. Donc, je ne vous recommanderais pas de faire un bachelier en histoire pour donner cours dans l'enseignement secondaire. Alors, je vous recommanderais plutôt de faire l'enseignement supérieur non universitaire. En revanche, si vous voulez enseigner dans le secondaire supérieur, pas dans le secondaire inférieur, là, vous pouvez, c'est une des grandes finalités chez nous, vous pouvez faire le master en histoire avec la finalité didactique. Et là, vous pouvez donner cours dans le secondaire supérieur, donner cours en histoire dans le secondaire supérieur, avec, si vous suivez la finalité didactique, la gratification salariale correspondante. Non, vous pouvez, alors, quelqu'un demande si on peut suivre plusieurs masters en même temps. Non, il y a moyen, oui, il y a moyen de suivre plusieurs masters en même temps, pardon. Soyez néanmoins prudent, des études universitaires, en tant que tel, un cursus, que ce soit en bachelier ou un master, c'est déjà quelque chose de très costaud. Donc, deux cursus, c'est encore plus costaud. Donc, ça veut dire une organisation du temps pendant l'année académique qui est une organisation du temps très importante, et surtout pendant la session d'examen. Donc, je ne vous recommanderais pas, donc, bien sûr, chacun est libre, mais je ne vous recommanderais pas d'emblée de suivre deux cursus parallèles. Ce qu'on suggère parfois aux étudiants qui veulent suivre deux cursus parallèles, c'est de travailler un peu en ce qu'on appelle en tête bêche, c'est-à-dire de commencer une première année dans un cursus, de voir si tout se passe bien, et puis l'année suivante, de faire la deuxième année du cursus et la première année d'un autre cursus. Et de voir à ce moment-là si on est vraiment en aptitude de suivre soit deux années de bachelier en même temps, soit deux années de master en même temps. Alors, dans les programmes d'échange étudiants, vous pouvez le plus souvent choisir entre un quadrimestre ou deux quadrimestres. Le plus souvent, ça dépend de l'étudiante ou de l'étudiant. Parfois, ça dépend du programme. Donc, le programme qui a le plus gros programme d'échange d'étudiants, c'est le programme de sciences politiques. Et c'est un choix des étudiants. Ils peuvent aller un quadrimestre ou deux quadrimestres dans une étude à l'étranger. Et en sciences politiques, on organise même des programmes conjoints. Donc, on a deux programmes conjoints, en particulier un assez important avec l'université Louise de Rome. Vous suivez vos études un an à l'ULB, un an à la Louise de Rome et vous avez le diplôme des deux universités. Non, il n'y a pas. Alors, en bachelier, non, il n'y a pas de seuil minimal ou maximal d'étudiants. En master, il n'y a pas non plus de seuil minimal ou maximum d'étudiants. Néanmoins, il existe ce qu'on appelle des masters orphelins, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un bachelier correspondant. Ça concerne, par exemple, le master en sciences du travail, le master en gestion des ressources humaines, le master en administration publique, le master en études européennes et le master en sciences de la population et du développement. Et là, l'admission se fait sur dossier. Mais au sens propre, il n'y a pas un nombre minimal ou maximal d'étudiants atteints. Mais la gestion se fait sur dossier. Et donc, il n'y a pas des quotas. La seule dynamique des quotas dans les études universitaires en Belgique, c'est quand c'est organisé légalement. Donc, par exemple, ce n'est pas à proprement parler en quotas, mais vous avez un examen d'entrée et de réussite pour les études d'ingénieur civil. Il y a un examen d'entrée et de réussite pour les études de médecine. Il n'y a pas un quota, mais vous devez réussir l'examen pour pouvoir vous y inscrire. Alors, parfois, il y a des dynamiques de quotas résidents. Donc, c'est très rare aussi, mais ça existe, notamment pour les études de vétérinaire. Alors, pour le master en sciences du travail, il y a une passerelle possible à partir du bachelier d'assistance sociale. Donc, c'est, je pense, sur dossier d'admission, mais c'est via une passerelle possible. Alors, certains programmes, donc, il y a une question sur les mineurs. Certains programmes de bacheliers, certaines filières organisent des mineurs. Donc, la mineure, en général, vise à deux choses. Elle vise à vous informer dans une discipline autre que celle du bachelier dans lequel vous étudiez, qui est donc une ouverture à une autre discipline, qui est en général pas éloignée. Par exemple, histoire et philosophie, ou sciences pro et philosophie, ou philosophie et sociologie. Et la deuxième utilisation d'une mineure, c'est de vous permettre d'éventuellement migrer vers un master. Vous pouvez avoir envie, par exemple, de faire un bachelier en philosophie et de migrer vers le master en sciences politiques, ou un bachelier en sciences politiques et de migrer vers le master en philosophie. Donc, quand il y a une mineure, c'est de faciliter, je dirais, ce passage d'un bachelier dans une discipline vers un master dans une autre discipline. Bien sûr, il faut que les disciplines ne soient pas trop éloignées. Vous ne pouvez pas faire un bachelier en sociologie et un master en biologie, par exemple. Mais, c'est l'objet principal, c'est la possibilité de, je dirais, changer quelque peu son orientation disciplinaire entre le bachelier et le master. Donc, la question relativement au bachelier en sciences sociales et en coordination avec la VUB. Donc, oui, dans le bachelier en socio-anthropologie et dans le bachelier en sciences humaines et sociales, vous avez aussi la possibilité de suivre un cursus bilingue. Donc, c'est-à-dire que nous avons un partenariat avec la VUB et les étudiants, tout au long du bachelier, peuvent suivre deux cours. en irlandais à la VUB. Les étudiants de la VUB peuvent suivre deux cours en français à l'ULB. C'est une manière à la fois d'ouvrir les étudiantes de l'ULB à d'autres méthodes pédagogiques et à d'autres catégories d'étudiants. Ceux de la VUB, c'est tout proche, c'est un kilomètre entre les deux campus. Et l'inverse, bien évidemment. et comme je vous l'ai dit, d'entretenir ou de développer sa connaissance du néerlandais, ce qui est vraiment très, très important sur le marché de l'emploi. Oui, donc le cursus en sociologie est possible, comme je viens de l'expliquer, en bilingue français-néerlandais. La question sur le bachelier bilingue et la connaissance linguistique, ce qu'on fait dans notre faculté, c'est qu'il y a un accompagnement des enseignants de langue, en fait. Donc, il y a un accompagnement des enseignants de langue pour les étudiants qui suivent un bachelier bilingue ou un bachelier trilingue. Donc, la recommandation que je vous ferai, c'est de voir l'enseignant de néerlandais et d'examiner avec lui si, d'après lui ou d'après elle, vous avez un niveau suffisant pour pouvoir suivre un cours en néerlandais et puis passer une épreuve en néerlandais. C'est, somme toute, le plus simple et il vous conseillera. Et si vous avez un niveau suffisant ou un peu juste, il vous accompagnera dans l'approfondissement de votre connaissance de néerlandais durant le 4 trimestres pour vous permettre de suivre votre cursus bilingue de manière optimale. Alors, je reprends du départ vers le bas. Quelles sont les orientations au niveau des options en Bac 1 ? Il faudrait peut-être me dire pour quelle filière que je puisse mieux vous répondre. Alors, en ce qui concerne le master en sociologie et le master en anthropologie, dans une certaine mesure, bien évidemment, vous êtes dans une approche disciplinaire qui est identique, c'est-à-dire la sociologie et l'anthropologie sont deux disciplines qui étudient le rapport des êtres humains avec leur environnement. C'est vraiment le point central. L'idée générale qui distingue dans la manière dont on pense les choses entre la sociologie et l'anthropologie, c'est que dans la sociologie, vous êtes plutôt sur des thématiques et plutôt sur ce que je vais qualifier d'un environnement proche. Alors qu'en anthropologie, vous êtes aussi sur des thématiques, mais dans un environnement plutôt considéré comme lointain par rapport à nos normes. C'est-à-dire que la plupart des cours et la plupart des orientations dans le master en anthropologie vont concerner un environnement plutôt lointain, par exemple géographiquement l'Amérique latine ou l'Asie et thématiquement toute la question des rituels, par exemple. Alors qu'en sociologie, géographiquement, vous serez plutôt sur comment on envisage le rapport de l'être humain, de l'homme et la femme dans son environnement proche et thématiquement la même chose. Donc par exemple, la sociologie des migrations en Europe, la sociologie du travail en Europe, la sociologie des mobilités dans des villes européennes ou dans des villes nord-américaines, la question de la sociologie de l'éthique, la sociologie de la culture, donc vous serez plus dans un rapport à votre propre environnement. Donc c'est surtout ça qui va, ces deux éléments-là qui vont principalement distinguer le master en sociologie et le master en anthropologie. en théorie politique. Alors pour le master de spécialisation en théorie politique, en fait, l'ambition de ce master de spécialisation, c'est effectivement plutôt d'amener les étudiantes et les étudiants qui le suivent au doctorat. Donc en fait, c'est un master de spécialisation qui a été construit conjointement par le centre de philosophie de l'ULB et par le centre de théorie politique. Donc c'est le département de philosophie et le département de sciences politiques. et l'ambition première et le public premier auquel s'adresse le master, c'est un public d'étudiants qui ambitionnent de suivre et de poursuivre leur cursus en formation doctorale, soit dans une thèse en sciences politiques, théorie politique, soit dans une thèse en philosophie. Donc on est vraiment exactement dans ce cadre-là. pour une inscription master à l'ULB, en fait, c'est un dossier d'admission et ce que vous devez avoir dans votre dossier d'admission et pour qu'il puisse être considéré au fond et dans la forme, c'est au minimum 187, c'est-à-dire que quand nous admettons des étudiants en master, c'est une obligation légale pour nous, il faut au minimum 180 CTS et substantiellement, il faut qu'on ait l'équivalent de 180 CTS dans un corps disciplinaire proche du master considéré. Donc il n'y a pas besoin d'une équivalence. En fait, les équivalences sont le plus souvent nécessaires pour l'inscription en bachelier. Ça, c'est quasi toujours obligatoire si vous n'avez pas suivi votre cursus dans l'enseignement secondaire en Belgique ou dans l'enseignement secondaire en Belgique francophone et en Belgique néerlandophone. Si vous venez, par exemple, de France ou du Grand-Duché de Luxembourg ou de Suisse, qui est assez régulier chez nous, ou d'Italie, en bachelier, là, vous avez besoin d'une équivalence du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. Mais en master, il n'y a jamais besoin d'équivalence. Donc, oui, vous pouvez imaginer faire un bachelier en histoire et éventuellement migrer vers le master en sociologie. Après, il faudra néanmoins que le jury de master en criminologie, pas en sociologie, pardon, que le jury du master en criminologie considère que vous avez eu suffisamment de cours et de prérequis pour vous permettre de suivre et de réussir un master en criminologie. Donc, ce qui va souvent arriver, en réalité, c'est que vous aurez un programme de cours complémentaires, en général, trois cours complémentaires. Donc, il n'y a pas une filière mécanique. C'est toujours sur dossier. Alors, certains cursus, vous pouvez d'ailleurs les retrouver sur notre programme de catalogue de cours. Certains cursus ont mis en place un passage automatique d'un bachelier vers un autre master, moyennant, par exemple, deux ou trois cours complémentaires. Par exemple, si vous êtes le bachelier en histoire, vous pouvez migrer mécaniquement vers le master en sciences politiques, moyennant trois cours complémentaires. Je ne sais pas à proprement parler si ça existe pour le master en criminaux, mais le jury d'admission du master en criminaux pourrait valoriser votre bachelier en histoire et éventuellement, par exemple, vous donner trois cours complémentaires. Quelle est la différence entre histoire, histoire de l'art et archéologie ? Bien évidemment, dans l'histoire de l'art et dans l'archéologie, vous avez des dimensions historiques et vous avez d'ailleurs des cours en commun qui sont dispensés aux étudiants d'histoire et aux étudiants d'histoire et d'histoire de l'art et archéologie. Néanmoins, bien sûr, disciplinairement, vous êtes dans des choses qui vont progressivement se séparer, c'est-à-dire que l'archéologie, c'est une discipline, c'est le travail sur site en quelque sorte, tandis que l'histoire de l'art, on touche aux différentes dimensions de l'art et à leur évolution, l'histoire va se fixer sur à la fois chronologiquement des séquences différentes, parfois, et thématiquement, surtout sur des choses différentes. En histoire, vous allez étudier des choses qu'on ne se dit pas nécessairement en histoire de l'art, le rapport à la guerre, le rapport à la colonisation, puisqu'on en parle beaucoup, des spécificités, l'histoire de Belgique, l'histoire d'Europe, des choses qui se développent beaucoup maintenant, par exemple, l'histoire mondiale d'un État. On a eu il y a deux ou trois ans un grand ouvrage, l'histoire mondiale de la France. Là vient de barrette, par exemple, l'histoire mondiale de la France, c'est-à-dire l'État vu d'ailleurs et dans son environnement à l'ailleurs. Donc, bien sûr, il y a des points communs entre l'histoire, l'histoire de l'art et l'archéologie, comme il y a, par exemple, des points communs entre l'histoire et la science politique, mais au fur et à mesure que vous allez avancer dans vos études, la spécificité disciplinaire va de plus en plus s'imposer. Par exemple, en histoire, méthodologiquement, vous allez avoir un très gros travail, très grosse formation sur le travail sur les archives, qui sera, bien sûr, nettement moins important en histoire de l'art ou en archéologie. En revanche, par exemple, en archéologie, vous avez une dimension très spécifique et un travail de terrain très fort, notamment la réalisation de fouilles. Donc, ça, c'est le point, les principes des dimensions disciplinaires de chacune des filières. Je le reprends par le bas. En ce qui concerne le bachelier en sciences politiques, en fait, on n'a pas énormément d'options pour une raison simple, c'est qu'on essaye d'introduire de l'innovation pédagogique et pour permettre l'innovation pédagogique. On a dégagé des plages horaires, notamment pour permettre, par exemple, aux étudiants de travailler de concert et de présenter leurs travaux, pour permettre aux étudiants de sortir, pour permettre aux étudiants de faire du travail personnel. Donc, on a un peu moins d'options qu'auparavant. Donc, sa spécialisation, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur les orientations linguistiques et aussi l'approfondissement dans les TP, parce qu'en fait, les options se font principalement dans les séminaires. Vous avez des séminaires plutôt de théorie politique, plutôt de relations internationales, plutôt de sociologie politique et c'est là que vous pouvez choisir vos différentes options en quelque sorte et même si vous avez des options, quelques options que vous pouvez choisir. C'est surtout au niveau du master, en fait, que vous avez une grande bifurcation, soit vers l'administration publique, soit vers les études européennes, soit vers la dimension interne de la science politique, soit vers le master en relations internationales et dans le master en relations internationales, vous avez deux grandes spécialisations, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, une qui est fixée sur les relations internationales de type classique, qui s'appelle paix, sécurité, et conflits et une qui est fixée sur les politiques publiques à l'échelle internationale qui s'appelle mondialisation et politique publique. Alors, dans quelle langue sont dispensées les cours en master? En fait, ça dépend les masters, donc dans la plupart des masters, la langue dominante, voire parfois exclusive, c'est le français. Néanmoins, dans certains cas, vous avez l'un ou l'autre cours en anglais, par exemple, dans le master en sociologie ou dans le master en anthropologie. Dans le master en sciences politiques, les cours en anglais sont vraiment plus réguliers, c'est-à-dire que vous avez au moins un cours sur trois qui est donné en anglais et deux cours sur trois en français. Puis, ça dépend un peu du choix de vos options dans le master. et vous avez un master en sciences politiques 60 qui est, lui, entièrement dispensé en anglais. Donc, ça dépend un peu du master que vous choisissez. En revanche, par exemple, un master en administration publique, c'est essentiellement en français, mais une bonne connaissance du Néerlandais est attendue et donc, il y a aussi là un cours spécifique niveau Néerlandais 3. Donc, parce que le master en administration publique, c'est l'administration publique belge, donc fédéral, régional, communautaire, communale et provinciale et la connaissance du Néerlandais, notamment pour l'administration publique fédérale, est très importante. Donc, voilà un petit peu. Mais donc, pour ce qui concerne l'année d'études à l'étranger dans le master en gestion culturelle, les responsables de la filière vous expliqueront quels sont les programmes d'échange et quels sont les échanges qu'ils organisent avec quelles universités. Il n'y a pas de compatibilité en quelque sorte. C'est vraiment les gens de la filière qui nous diront ben voilà, nous avons un programme d'échange avec ce panel-là d'universités et c'est à vous de voir dans quel panel que vous souhaitez choisir. tous les cours à la VUB ne sont pas dispensés en anglais au niveau du bachelier. Tous les cours ne sont pas dispensés en anglais. Certains sont dispensés en anglais mais certains sont dispensés encore en irlandais. Non, il n'y a pas de bachelier bilingue en histoire de l'art et archéologie. Donc, qu'est-ce que de l'anglais en sciences politiques ? Comme je vous l'ai dit, il y a les bacheliers bilingues et trilingues. Même si vous suivez le bachelier unilingue français, en troisième année du bachelier, vous avez deux cours dispensés en anglais et en master, là, vous avez certains cours qui sont dispensés en anglais. Il faut bien considérer que c'est, de manière générale et singulièrement pour la science politique, la connaissance de l'anglais, c'est-à-dire au moins la capacité à le comprendre et à savoir le restituer par écrit est vraiment quelque chose d'important. Il faut vous dire qu'au moins 80% de la littérature est en anglais, en sciences politiques. Par ailleurs, dans toutes les dimensions de la science politique entendues dans son sens le plus large, l'anglais est vraiment important. Non, le nombre de places en sciences politiques n'est pas limité. Je me permets de vous le redire, il n'y a pas de limitation du nombre de places. De manière générale, dans les études universitaires en Belgique francophone, il peut y avoir une appréciation dans certains masters où c'est une gestion sur dossier, mais il n'y a pas une limitation du nombre de places. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas à un moment donné, je ne sais pas, on a besoin de 40 étudiants, on a nos 40 étudiants, on arrête, ce n'est pas comme ça qu'on pense. On doit juste de temps en temps faire attention à l'articulation entre le programme et le nombre d'étudiants. si vous avez un programme où il y a des TP, des fouilles, par exemple, il ne faut pas qu'il y ait 1000 étudiants, mais en même temps, dans une certaine mesure, c'est quelque chose qui nous échappe et l'université est une université ouverte, donc il n'y a pas une limitation du nombre de places. Donc pour les fouilles, non, Histoire de l'art et archéologie, c'est le même programme, simplement vous verrez que c'est pour le programme de bacheliers en histoire de l'art et archéologie, vous verrez que c'est très orienté par options. C'est un programme où il y a beaucoup d'options. Dès la deuxième année, vous avez un bloc de six groupes d'options et donc là, je dirais, votre spécialisation plutôt histoire de l'art ou plutôt archéologie se fera par les options que vous choisissez, mais c'est un programme conjoint. Alors pour le stage dans le master en relations internationales, non, il ne doit pas se faire à l'étranger et ça consiste à travailler dans un milieu professionnel qui est lié au domaine. Donc ça peut être une entreprise qui a des relations internationales et qui souhaitent avoir des gens qui les éclairent sur l'impact de ces relations internationales. Ça peut être, par exemple, on a beaucoup cela au SPF Affaires étrangères, les stages au Service public fédéral Affaires étrangères. Ça peut être à Wallonie, Bruxelles internationales puisque il y a toutes les relations internationales de la communauté française de la région wallonne de la région bruxelloise. Ça peut être auprès d'une commune qui a des relations internationales. Donc non, non, ce n'est pas nécessairement un stage à l'étranger. C'est même plutôt rare en fait les stages à l'étranger. Le plus souvent, les étudiants ont le choix entre un programme d'échange à l'étranger ou un stage qu'ils réalisent en Belgique. Alors à la fois, nous offrons des places de stage, mais c'est souvent l'étudiant qui cherche son stage et qui cherche son stage dans un domaine qui l'intéresse. ça peut aussi être par exemple des centres d'études, le GRID comme centre d'études à titre d'exemple, voire même un centre d'études de l'université elle-même. Alors les fouilles, ça dépend. Donc il y a des lieux de fouilles en Belgique qui sont différents. vous avez des gros lieux de fouilles à Bruxelles. Il y a un très gros programme de lieux de fouilles à Bruxelles. Il y a un très gros programme de lieux de fouilles en Wallonie aussi et parfois les fouilles se font à l'étranger, en particulier en Grèce par exemple. Non. Donc pour ce qui est du programme de sciences politiques, en première année, c'est ici, il y a des travaux pratiques et des séminaires. Donc en première année, vous avez deux travaux pratiques et séminaires. En deuxième année, trois travaux pratiques et séminaires et en troisième année, trois travaux pratiques et séminaires également. Il faut voir parce que l'intitulé des cours ne marque pas toujours que c'est travaux pratiques ou séminaires, mais en fait, vous avez deux, trois, trois en sciences politiques pour le bachelier. Pour la question sur le stage en dehors du programme, je ne la saisis pas bien. C'est-à-dire, dans le cadre de notre programme, il y a régulièrement un stage programmé. Alors quand vous avez fini votre cursus, vous pouvez bien sûr faire un stage. Donc en général, c'est ce qui se passe pour un grand nombre d'étudiants, mais là, ce n'est plus en relation avec vos études. C'est-à-dire, vous ne le ferez plus à titre de stagiaire étudiant. Donc vous serez dans une logique de stage pré-professionnel en quelque sorte. Une fois que vos études sont terminées, l'université n'organise pas des stages. Elle va au contraire, elle va vous aider dans vos démarches professionnelles et un service de l'université qui s'appelle Info-Remploi qui va vous aider dans vos démarches professionnelles, c'est-à-dire soit avoir un stage professionnel, soit avoir un emploi, mais ce n'est plus au titre de votre statut étudiant. Histoire de l'art et archéologie en bachelier, c'est un même cursus, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, vous verrez que dans le bachelier, vous avez plutôt des options orientation histoire de l'art et plutôt des options orientation archéologique. si on fait un échange en troisième année, peut-on faire un stage en première année du master ? Oui, c'est d'ailleurs comme ça que par exemple c'est organisé dans le bachelier en sciences politiques. La plupart du temps, les étudiants font un programme d'échange en troisième année du bachelier de six mois ou d'un an et ils font un stage en première année du master ou en deuxième année du master. C'est d'ailleurs le plus souvent en deuxième année du master. Donc, oui, c'est tout à fait possible d'agencer et c'est même la norme en réalité, pas la norme mais très fréquent, d'agencer le programme d'échange en troisième année du bachelier et le stage en premier quadrimestre de la deuxième année du master. Non, il n'y a pas de programme bilingue pour le bachelier histoire de l'art et archéologique. Y a-t-il des facultés dans le domaine du dessin ? Non, non, ce n'est pas une formation universitaire. Non, en ce qui concerne le français et l'anglais, soit les cours sont dispensés en français soit les cours sont dispensés en anglais. C'est très rare qu'il y ait des cours dispensés en français avec un syllabus en anglais. En revanche, ce qui est plus fréquent, c'est que vous ayez des cours dispensés en français et que vous ayez des lectures complémentaires en anglais des articles scientifiques ou des chapitres d'ouvrage. Mais s'il y a un syllabus, en général, le syllabus est en anglais. Ce qui est aussi fréquent, c'est qu'il y a un syllabus quasiment tout le temps maintenant pour le bachelier et le master en sciences politiques, c'est que les enseignants acceptent que vous répondiez soit en français, soit en anglais. Donc moi, par exemple, je donne cours d'introduction à la science politique en français. Il y a aussi un cours d'introduction à la science politique en français. Mais si vous le désirez, dans mon cours, vous pouvez répondre à l'examen en français ou en anglais. quelles sont les orientations au niveau des options en bac ? Excusez-moi, mais je ne comprends pas tout à fait la question. Si vous pouvez peut-être la préciser un peu. Non, les stages ne sont pas rémunérés. En tout cas, dans la logique dans laquelle nous nous inscrivons, les stages ne sont pas rémunérés. Alors, il arrive que parfois, certaines entreprises qui accueillent une stagiaire aient une convention de rémunération, mais c'est plutôt l'exception. Alors, si vous ratez un examen, il y a deux grandes possibilités à l'université. donc si vous êtes en BA1 ou si vous n'êtes pas en BA1. Si vous êtes en BA1 et que vous avez des examens en janvier, si vous le ratez, vous pouvez le repasser en juin et ou le repasser en août-septembre. Donc, pour les cours du premier quatre trimestres en BA1, vous avez trois possibilités. Janvier, juin, août-septembre. Bien évidemment, nous, on vous recommande d'essayer de bien réussir en janvier parce que fatalement, si vous ratez en janvier, vous devrez étudier en juin ou en août-septembre en même temps que vos examens du deuxième quatre trimestres. Alors, pour tous les autres cas, c'est-à-dire les examens du deuxième quatre trimestres pour BA1 et la suite du bachelier et la suite du master, vous avez l'examen au terme du cadre trimestres. Si le cours est donné de septembre à décembre, l'examen a lieu en janvier. Si le cours est donné de février à mai, l'examen a lieu fin mai ou dans le courant du mois de juin. Si éventuellement, vous ratez votre examen, vous avez une deuxième chance. Cette deuxième chance, c'est la session 12 septembre. Donc, vous avez toujours deux chances pour réussir votre examen. Alors, comment se passent les examens et comment sont organisés les examens? Alors, ça dépend enseignant par enseignant. Donc, vous avez des examens écrits, vous avez des examens en gros, vous avez des examens, des évaluations qui se font en fait sur une évaluation dite continue. Parfois, votre évaluation, c'est un travail. Donc, tout dépend les enseignants. Alors, pour les examens écrits, en particulier au niveau du bachelier 1, vous me demandez si vous aviez, si on a des QCM ou si c'est par exemple de la dissertation. Ça dépend des enseignants. En général, on discute dans le jury des enseignants pour que les étudiants n'aient pas toutes la même forme et tous la même forme d'examen. Certains examens sont des QCM, d'autres sont des dissertations. Donc, vous aurez un mélange et vous aurez au fur et à mesure que vous allez lancer dans vos études aussi d'ailleurs des examens en gros. Par exemple, en première année du bachelier en Sciences Po que je connais assez bien, c'est à la fois des QCM pour certains enseignants et parfois des examens de rédaction. Par exemple, mon cas, chez moi, c'est quatre questions de rédaction. Vous avez deux pages par question pour répondre. donc ça dépend vraiment des enseignants, sachant qu'on essaye d'avoir une coordination pour que les étudiants aient des types d'examens différents, pas tous les mêmes types d'examens. Alors, y a-t-il un nombre de places limitées en Master en Sciences Politiques en relations internationales par université ? Oui. Donc, ce qu'on garantit aux étudiants, c'est que s'ils souhaitent faire un programme d'échange, on leur trouvera une place. En revanche, on ne peut pas leur garantir qu'ils auront la place dans le programme qu'ils ont décidé. Donc, ce qu'on fait, c'est la plupart du temps, c'est qu'on demande de choisir premier choix, deuxième choix, troisième choix et puis on fait un arbitrage. Mais tous les étudiants qui souhaitent faire un programme d'échange partent en programme d'échange. Ça, on garantit. Moi, je suis professeur de sciences politiques, donc je donne cours en introduction en sciences politiques en première année du bachelier. Je donne un cours de vie politique belge en troisième année du bachelier, un cours qui s'appelle Institution et décision politique en Belgique en Master à horaire décalé. et un cours qui s'appelle Séminaire de professionnalisation au métier de la politique en Master 2. Donc, c'est souvent un nombre d'étudiants très important, sauf le Séminaire de professionnalisation. Voilà. que propose la faculté pour l'accueil de nouveaux étudiants ? Beaucoup de choses, je peux vous dire. Nous sommes très organisés pour essayer d'accueillir les étudiants non seulement la première semaine, bien évidemment, mais tout au long de leur cursus. Donc, il y a un travail au niveau de la faculté et un travail au niveau des filières. Donc, vous verrez qu'il y aura une séance d'accueil au niveau de la faculté, mais que chaque programme, quel que soit le programme dans lequel vous vous inscrivez, fait également une séance d'accueil, vous présente les secrétaires, vous présente le projet pédagogique, vous présente le personnel académique, le personnel scientifique. par ailleurs, il y a au niveau de la faculté un programme de soutien aux nouveaux étudiants, à tous les étudiants, mais en particulier aux nouveaux étudiants, qui est le bureau d'appui pédagogique et qui est une coordination et pour chacune des filières, il y a une personne responsable et donc on essaye que les étudiants qui rentrent à l'université soient bien suivis par le bureau d'appui pédagogique, mais également par les enseignants et les enseignants. Donc, en général, les enseignants et les enseignantes avec les assistantes et les assistants font aussi des programmes de soutien aux étudiants, des permanences individuelles, des permanences collectives. Pour la session d'examen, il y a une session de blocus assisté, c'est-à-dire les étudiants sont ensemble et on les aide et on répond à leurs questions pendant le blocus. Donc, on essaye de tout faire en sorte pour que les étudiants soient bien accueillis s'intègrent bien et puissent réussir leur cursus. Ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est que quand on examine les choses dans le parcours des étudiantes et des étudiants, si je schématise un peu, donc acceptez que je schématise un tout petit peu, mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a deux grands profils. Deux grands profils. il y a les étudiants qui arrivent, qui suivent de manière régulière les cours, qui étudient, qui passent leurs examens et qui pour l'essentiel réussissent leurs examens et on a les étudiants qui décrochent très rapidement. Et en réalité, ces deux profils rassemblent 80 à 85 % des étudiants et les 10 à 15 % les 15 à 20 % restants, pardon, sont les étudiants qui sont dans l'entre-deux, mais vraiment, on a ces deux profils et nous essayons de faire réussir ces 15 à 20 %. C'est très, très difficile pour nous. Les étudiants qui décrochent, c'est-à-dire qui ne viennent plus au cours, qui ne vont pas au TP, en général, ils demandent une note de présence aux examens et pour nous, c'est très difficile de pouvoir intervenir pour les faire réussir. Notre ambition, c'est qu'il y ait moins d'étudiants dans cette première catégorie, plus dans la deuxième et dans la deuxième d'essayer de les faire monter dans la catégorie des étudiants qui réussissent. Mais je vous montre, par exemple, chaque année à mon premier cours aux étudiants de sciences politiques et de sciences humaines et sociales, le profil des mes notes et je vous assure, c'est très impressionnant. Vous avez 50 % des étudiants qui ont 10 et plus, 35 à 40 % qui ont note de présence jusqu'à 4 et puis vous avez le profil entre 5 et 9 qui fait à peu près 10 à 12 % des étudiants. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand vous essayez vraiment de réussir, vous avez de bonnes chances de réussir. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. L'enjeu, c'est la gestion de la liberté et de ne pas, ce que j'appelle moi, ne pas s'échapper de ces études. Bien sûr, on peut occasionnellement ne pas venir à un cours ou occasionnellement rater quelque chose, mais il faut faire attention de ne pas rentrer dans une logique « oui, je l'ai fait une fois, je l'ai fait deux fois, je l'ai fait trois fois » parce que quand vous échappez, c'est très dur de revenir dans le jeu. C'est vraiment très important de bien rester accroché à la dynamique pédagogique, accroché à la dynamique d'études. Vaut mieux étudier, par exemple, une demi-heure chaque jour ou 40 minutes chaque jour que se dire « je vais étudier trois heures tous les quinze jours, c'est beaucoup moins intéressant. » Donc, c'est vraiment de rester dans le jeu. Et là, vous avez vraiment de très bonnes chances. Donc, nous, on essaie d'accompagner les étudiants en particulier qui sont à la frontière entre la réussite et l'échec. L'ambition, en fait, des enseignants, l'ambition des filières, l'ambition de la faculté, c'est qu'un maximum d'étudiants réussissent. Il y a parfois une idée qu'il y aurait des quotas de réussite, pas du tout. Je peux vous assurer qu'il n'y a aucun quota de réussite. Plus il y a de réussite, mieux c'est. Bien sûr, on ne rate pas le niveau. Il y a un niveau qu'on doit atteindre et ça, c'est vraiment très important. Mais plus il y a d'étudiants qui atteignent ce niveau, plus on sera heureux. Ça, je peux vous dire. Y a-t-il des facultés pour ceux qui aimeraient des auteurs de BD ou de manga ? Oui, ce n'est pas une spécialisation à propre qu'on en parlait, mais bien sûr, c'est plutôt l'encre romane. Après, bien sûr, dans l'aspect BD, il y a l'aspect dessin et ça, ce n'est pas au niveau de l'université, mais c'est au niveau de l'enseignement supérieur non universitaire. Donc, en socio-anthropologie, combien d'étudiants y a-t-il ? Il y a à peu près 140 étudiants, entre 130 et 150 étudiants en première année du bachelier en socio-anthropologie. Comment se préparer ? Je dirais, comme je vous l'ai dit, c'est toujours bien une dynamique de culture générale et d'essayer de lire et d'essayer de lire un peu. Je n'ai pas de livres à vous recommander en particulier, mais d'essayer de lire un peu. Ça peut même être de la dimension romanesque. Ce n'est pas nécessairement des livres de bacheliers en socio-anthropologie. La lecture est vraiment quelque chose d'important dans les études de sciences sociales, de sciences humaines et sociales à l'université, quelles que soient les universités. Donc, essayez de prendre goût à la lecture si vous ne l'avez pas ou d'approfondir ce goût à la lecture si vous l'avez. C'est la meilleure façon de se préparer, je pense. Donc, en Sciences Po, entre le stage et la mobilité internationale, en fait, vous devez décider cela dans le courant de vos études. C'est une logique d'option. Donc, vous choisissez l'option si vous faites le stage ou si vous ne faites pas le stage ou au contraire, l'échange international. Mais en Master en Sciences Po, il n'y a pas tellement d'étudiants qui font le séjour à l'étranger parce qu'en Sciences Po, en général, c'est plutôt au niveau du bachelier qu'on part. Mais néanmoins, c'est possible et notamment, en Master en Sciences Po, nous accueillons un très grand nombre d'étudiants qui n'ont pas fait le bachelier de Sciences Po à l'ULB. Certains qui n'ont pas fait encore un séjour à l'étranger qui aimeraient bien le faire et donc, il y a la possibilité de faire votre séjour à l'étranger en Sciences Po. à l'étranger. Donc, pour la question sur l'exemple de Philo en juin, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai dit, il y a la possibilité de repasser votre examen si vous l'avez raté. Je pense que ce faisant, j'ai répondu à à peu près toutes les questions. Je vérifie. Est-ce que l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous a encore une question ? Est-ce qu'on me rappelle que c'était un plaisir ? Merci beaucoup. Je vous souhaite à la fois un bon week-end et quoi que vous fassiez, que vous trouviez du plaisir dans ce que vous fassiez et que vous le réussissiez avec bonheur. Bonne journée à vous. Au revoir.